allez c'est parti salut tout le monde je suis super contente de vous retrouver sur ce nouveau podcast ça fait un moment fin août je crois la dernière fois j'ai tellement de choses à vous dire je voulais rien préparer et puis finalement ça fait quand même plus d'une demi-heure que je suis en train de préparer parce que je crois que sinon ça va être le bazar par quoi je commence est ce qu'on change des formats habituels où est ce qu'on revient un peu comment dire au format classique déjà j'espère que vous allez tous bien que moi ça va bon ça traîne en longueur avec mes douleurs mais c'est pas c'est pas important je voulais tous vous remercier j'ai eu un grand pic d'inscription sur cette chaîne merci beaucoup du fond du coeur j'ai de plus en plus de personnes qui suivent mon tuto chaussettes sur la chaîne les chaussettes d'accrotricote qui me pose des questions voilà vous participez j'en ai eu j'ai eu un podcast je crois que c'est l'ancien je sais pas s'il a été vu parce que ce qui se passe sur youtube mais j'ai peu de commentaires du tout alors c'est pas grave donc je vous invite à pour les nouvelles personnes bienvenue et à revisionner les premiers podcasts il n'y en a pas tant que ça cette nuit j'ai pu merci merci à comment dire à tous et toutes de me suivre de commenter ça ça m'aide à recommencer comme comme toutes les personnes qui font des podcasts évidemment s'il n'y a pas d'échanges s'il n'y a pas de commentaires si on voit que les vidéos elles servent pas à grand chose ben on arrête voilà moi ça serait mon cas mais c'est pas le cas ça augmente petit à petit voilà ça me fait drôle de reparler devant mon téléphone mais on se sent un petit peu seul enfin je sais que vous êtes derrière et que vous regardez donc je vous souhaite un bon visionnage j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble et puis n'hésitez pas à mettre vos commentaires à poser vos questions voilà alors juste une précision quand même c'est que c'est un post un podcast tricot filage un peu de lecture quelques bouquins mes achats donc on parle essentiellement de fils de loisirs créatifs donc bah si vous n'êtes pas accro entre guillemets à tout ça et ben au plaisir par quoi on commence par la grande nouvelle par des sockets les accros sockets vous avez dû voir passer ça si vous me suivez sur instagram sous le pseudo accro tricote si vous avez été faire un tour sur mon ravelry accro tricote de ce avec deux c si vous êtes sur facebook et donc il s'est accro tricote également et vous avez dû voir passer mon patron mon tout premier design de sockets donc ce sont je vous les montre j'en ai fait qu'une mais j'en ai fait deux autres paires donc une qui est à laver donc ce sont des sockets qui ont une réhausse au niveau du talent d'achille voilà on les commence par là et pas par la pointe donc on les commence par là ensuite on fait des côtes je vais pas vous dire tout le patron puisque vous allez trouver sur avellerie en téléchargement il y a un talon renforcé alors après moi je les fais en deux couleurs vous pouvez le faire en plusieurs couleurs ou en une seule couleur j'indique dans le patron au niveau du changement de couleur donc il y a bien évidemment comme il ya un talon renforcé un gousset et puis ben c'est la chaussette classique donc je les proposer en trois tailles si je me rappelle il me reste un fil voyez j'ai encore pas terminé 56 my moi je chose du 36 et je le fais en 56 my en 60 my en 64 my après vous faites la pointure que vous voulez il est indiqué dans le patron comment ou s'arrêter pour commencer la pointe par rapport à à votre pointure voilà votre longueur de pied alors c'est une chaussette j'ai toujours pas de bloqueur mais voilà donc c'est une pointe classique hop je conseillerais pas forcément aux débutants parce qu'il ya un petit coup de main une compréhension du patron à avoir c'est super confortable alors pourquoi cette petite languette que j'appelle à la languette c'est une réhausse elle s'appuie en fait sur le talon d'achille et elle est très confortable et du coup elle ne glisse pas dans la basket ou dans la chaussure et c'est un peu l'avantage le montage pour les côtes c'est un montage spécifique de façon à ce que les côtes restent quand même bien souples et la hauteur de la soquette normalement arrive au ras de la chaussure après vous pouvez faire plus de côtes si vous voulez qu'elle soit plus haute ou moins de côtes si vous voulez qu'elle soit moins haute bien entendu si vous êtes habitué à tricoter des chaussettes ça sera pas très compliqué à modifier voilà donc tout ça plein jersey endroit le talon renforcer peut-être que là vous allez voir voilà on voit le la lumière dans mes lunettes j'essaye de pas trop lever la tête donc voilà donc les accros soquette à cr o s o c k e t que vous trouvez sur ravelry à en vente et puis je remercie déjà toutes les personnes qui l'ont acheté mais testeuse parce qu'il a été testé plusieurs fois il a été testé six fois voyez là je l'avais fait en avec une laine où le but donc c'est de la figurine j'ai oublié de le dire donc ça c'était la toute première donc il y avait quelques petits défauts peut-être celle ci sera mieux ça c'était la toute première et voyez j'ai fait un talon renforcé en nid d'abeille alors c'est pas indiqué dans le patron par contre mais vous trouverez sur youtube voilà les accros soquettes donc merci merci à toutes celles qui l'ont acheté beaucoup de canadiennes l'ont acheté quelques françaises j'ai créé également un groupe pour mes designs parce que je suis en train de réfléchir à d'autres designs pas forcément que de soquettes c'est tricot et design avec accro tricote sur facebook c'est un groupe privé voilà il suffit de demander pour pour venir et puis vous venez celles qui ont déjà le patron nous ont rejoint alors pas tout parce que tout le monde n'est pas sur facebook et puis ben c'est un petit groupe qui débute j'essaye de mettre des petites informations et puis on est là pour pour s'aider donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre et puis si vous êtes vous avez acheté le patron et que vous avez des difficultés ou des questions à poser et bien le groupe facebook tricot et design avec accro tricote est fait pour ça on va passer à la suite la suite la suite la suite de quoi on parle de ce que je porte un petit jacquard voilà je les fais il ya deux ans il me semble avec une laine de chez drop c'est de la lima je crois c'est le pull pinwood c'est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger sur le site les laines biscottes voilà je crois que c'était mon tout premier jacquard en plus donc c'est un top down avec un yoke qui se tricote en rond vous voyez je sais pas si je vais pas le redéfaire pour tricoter autre chose parce que bon j'aimais assez le design mais à porter j'ai un peu de mal pourtant il ya j'ai l'impression qu'il tire un petit peu comme ça pourtant il ya l'arrière il ya des rangs raccourcis pour que l'arrière soit un peu plus haut mais je sais pas donc c'est peut-être moi mais super patron et puis dans le bas il ya toute une dentelle qui est très 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 sympa voyez bon la lima et ça bouge pas c'est de l'alpaga c'est très 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 doux donc voilà j'ai terminé un pull j'ai fait tellement de choses que déjà le les accro sockets m'ont pris beaucoup de temps le temps du test de finaliser le patron de mettre le groupe en place j'ai quand même terminé un pull donc il s'agit mais vous le connaissez toutes c'est le pull rosa de long avec anna en col v qui est super agréable à porter je vais tricoter dans de la flora de chez drops donc c'est vraiment un pull qui doit coûter une quinzaine d'euros donc facile je vois que j'ai là je m'excuse mais la lumière de la ray light sur les reflets dans les lunettes je sais que c'est pas très agréable donc voilà et moi en fait j'ai rajouté un petit point des petites fleurs hop là et puis sur les manches il est assez près du corps je trouve que le col v qui est terminé par un high cord est très élégant cette laine est juste fabuleuse c'est très chaud mine de rien elle se tricote en j'ai dû faire ça en 3 25 ou 3 et demi je sais plus trop voyez avec la dentelle j'aime beaucoup ce modèle alors après les modèles de long avec anna bon c'est c'est le troisième modèle que je fais c'est le troisième modèle que je fais il y en a ça va mais les gilets il ya j'ai un souci les devants ils s'en vont et ça ça fonctionne pas sur moi c'est que je pense une question de morphologie donc voilà pour celui là ah oui j'ai oublié de vous dire donc ce pull commence évidemment par le haut je regarde mes notes parce que sinon je vais partir dans tous les sens après à celui là je sais pas si vous avez vu mon bazar essayé regardez à part ça j'ai rien préparé après va falloir tout ranger et oui alors là il s'agit de laine que j'ai teinté moi même j'ai voulu faire j'ai vu un fade sur instagram et ça m'a donné trop envie j'ai craqué et du coup voilà regardez ça mais c'est trop beau c'est trop beau j'adore ces couleurs et ça me va super bien qu'est ce que vous en pensez voilà donc c'est de la laine que j'achète en des chevaux que je teint moi même voilà et là je n'ai pas terminé parce que j'ai fait quand même une deux trois quatre cinq échevaux et m'en manque j'ai pas assez de foncé de celle là pour terminer le col en v et les côtes c'est un design que j'ai fait moi que j'ai créé moi même alors peut-être c'est pas sûr les pulls c'est compliqué faut grader je ne sais pas si je vais réussir à faire ça voilà c'est un design c'est un pull tout simple après voilà qui est qui est droit il n'y a pas de ras gland les manches sont montées comme ça voilà il est tout droit parce que je voulais un grand grand pull bien loose qui me tombe limite sous les fesses pour l'hiver pour l'été j'allais dire oui pour l'été via pour l'hiver et est bien chaud donc là il me reste un écheveau atteindre donc je pense que je vais m'y mettre là cette semaine pour pouvoir le terminer parce qu'il me reste plus grand chose à faire donc je vous montrerai tout ça quand il sera fini je le tricote en alors là j'utilise des aiguilles j'ai un moi j'ai pas acheté de kit j'achète les numéros d'aiguilles dont j'ai besoin et les câbles dont j'ai besoin au fur et à mesure c'est du trois et demi donc c'est léché au goût en métal j'adore ces aiguilles depuis que je les ai testé je les ai adopté je fais que ça regardez donc c'est des aiguilles hop là qui se dévisse pour celles qui connaissent pas bien sûr donc du coup on peut garder les câbles vous avez des câbles de toutes les longueurs et on peut adapter les aiguilles de différentes tailles comme on veut là ça doit être un câble de 55 cm les aiguilles moi ce sont les 10 cm parce que j'ai des petites mains et si je tricote avec des aiguilles plus longues comme les 13 cm j'ai rapidement des tendinites donc les 10 sont bien alors c'est un coup ces aiguilles sont un peu cher mais en attendant elle ne comment dire elles deviennent pas rose les aiguilles de chez drops par exemple l'argenté s'en va et ça devient tout rose la pointe est solide c'est c'est pas sharp c'est pas trop pointu mais c'est pas rond non plus donc on peut faire de la dentelle moi je fais tout 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 avec ses aiguilles là elles sont franchement génial solide j'avais commencé par les drops parce qu'elles étaient accessibles et là bon moi j'ai adopté signé enfin voilà je ne ferai que ça donc voilà donc ça c'est les ans là on est quand même passé aux encourges avec un seul projet terminé avec tout ce que je fais vous allez voir et on n'a pas fini on est déjà à 18 minutes j'ai 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 comment dire je me suis lancé dans un gros projet un pull pour mon chéri je sais pas si ça vous parle essayez de deviner hop hop c'est quoi c'est le riz d'un riz c'est le riz d'un riz que j'ai tricoté dans des laines de pays que j'ai ramené au mois de juin quand je suis partie en vacances dans les pyrénées les hautes pyrénées j'ai ramené plein 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 de laines de pays j'avais payé ça 5 euros les chevaux et j'ai décidé de faire un riz d'un riz à un mon mari alors moi j'ai eu ce patron là regardez donc c'est un pull traditionnel islandais donc qu'on commence par le bas ensuite donc on fait le corps ensuite on fait les deux manches et on rejoint les manches et là j'en suis là on rejoint les manches au corps et ensuite on fait le yoke vous gelé gratuitement moi mais bon j'ai vu qu'il était plus gratuit il est au prix de il est en anglais de 7 euros 03 sur avellerie et vous pouvez l'avoir à 5 euros sur le site de triscottes en français avec les explications en français et vous avez également des tutos faits par triscottes c'est drôlement bien sur youtube donc tous les jacquard c'est la spécialiste des du jacquard des pulls islandais vous avez également un groupe facebook comment sur les pulls islandais avec triscottes et qui aide beaucoup beaucoup donc voilà moi je tricote avec cette laine là vous voyez c'est de la elle est pas rêche elle est pas douce elle est elle est moi j'aime bien un faux aimé ça je vais me servir de ça pour faire le jacquard donc c'est de la laine terrade qui vient de feltin naturel je fais également toujours avec la laine terrain donc je mets mon fils en double ça c'est je l'avais teint avec deux des orties c'est beau et je vais ajouter donc ça c'était des pelotes de laine que j'avais trouvé à l'écocyclerie à côté de chez moi c'est des laines boucles laine il ya un peu d'angora dedans trop beau garder à faire un beau combo au départ je pensais y mettre un petit peu de jaune donc ça c'est un avec des baies de laurier c'est moi qui l'est un mais non ça va faire trop ça va faire trop puis mon mari porte des comment dire des laines des couleurs plutôt gris beige ah bah voyez la laine boucle laine je pense elle se fait plus c'est la couleur grenat boucle laine voilà couleur grenat mais je ne l'ai pas retrouvé sur le site alors j'avais fait un test de jacquard regardez c'est chouette moi ce que vous en pensez moi j'aime bien sympa et puis à l'envers ben ça va donner ça donc le fils flottant triscotte sur sa chaîne youtube vous allez voir elle explique comment faire le jacquard avec des fils flottant vraiment j'aime bien c'est ça aide alors voilà où j'en suis c'est quand même un gros morceau alors je vais faire un gilet moi donc je vais le stick et ce qu'on appelle le stick et c'est à dire moi attendez que je m'en sorte avec mon paquet alors comment faire voilà je vous montre hop là pas trop tirer un voilà voyez donc le bas il ya un petit quelques rangers et donc ça roulotte les côtes et moi j'ai fait cinq mailles de plus au milieu un rang une maille envers une maille endroit une maille envers une maille endroit une maille envers et j'ai repris mon jersey alors ensuite je sécuriserai je regarde la lumière parce que ensuite je sécuriserai à la machine dans le de chaque côté de la de la maille du milieu hop je passerai peut-être deux tours tout du long tout du long tout du long et ensuite on coupe alors je sais pas si je mettrai une fermeture éclair parce que il aimerait bien avoir une fermeture éclair mais si j'y arrive sinon ça sera une bande de boutonnage que je rajouterai je suis en train de perdre tous mes points donc là je suis moins d'accord voilà donc j'ai fait le corps j'ai fait les manches j'ai monté les manches au corps donc la triscote vous explique comment faire parce que moi j'ai le patron anglais donc il n'y a pas de souci avec l'anglais tricoter en anglais c'est bien plus facile qu'en français je suis pas la première à vous le dire et je serai pas la dernière après il faut s'y mettre et prendre les lexiques et tout va bien et triscote explique comment raccorder les manches sur le corps des pulls islandais voilà comment ça se passe donc on tricote par le bas on fait tout le corps ensuite on fait les deux manches on raccorde et là maintenant j'ai commencé donc le yoke en jacquard la suite au prochain épisode donc là actuellement je suis là dessus c'est pour ça que j'avais laissé un peu mes autres projets parce que on peut pas être au four et au moulin je peux pas être partout en même temps et puis je tricote beaucoup moins qu'avant parce que j'ai mal au poignet j'ai un peu des douleurs un petit peu partout et et puis j'ai une chose à faire voilà que je vais vous montrer alors ça je le remets avec son patron parce que alors si je ne mange pas tout de suite mise bazar voilà je fais également j'ai commencé les cadeaux alors moi c'est pas noël c'est anniversaire parce que chez nous à part moi tout le monde est né quasiment en décembre mon fils ma petite fille ma maman ma fille je suis en train de faire une peluche pour ma fille je suis tombée amoureuse et raide dingue de ces petits animaux en tricot pas n'importe lesquels alors la qualité de mon patron n'est pas bon parce que c'est en qualité brouillon et puis en plus j'avais presque plus d'angle voilà c'est le beagle pupille de claire garland je vais essayer de vous trouver une photo toute façon je mets tous les liens en dessous vous allez voir est ce que on va le voir ouais regardez ça c'est pas beau je craque pour ma petite fille qui va avoir six ans le 5 décembre et et je vais lui faire ça regardez donc je suis en train de je suis en train de lui faire ça mais pas avec n'importe quelle laine c'est à dire ah mince j'ai pas pris les chevaux il est resté en bas c'est à dire vous avez vu j'ai un appareil ici ça ça s'appelle une cardeuse et une cardeuse je me sert à garder de la toison si vous avez vu mes vidéos précédentes vous avez certainement vu que j'ai lavé des toisons de moutons elles sont toutes là voilà voyez j'ai lavé des toisons de moutons j'ai trié lavé plusieurs poisons et je la mélange dans ma garde avec 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 garder ça de l'alpaga alors elle n'est pas trier je voyais il ya plein de choses dedans avec de l'alpaga blanc j'ai de la brin j'ai de la marron j'ai un petit peu tout comme couleur marron blanc et marron foncé roux roux marron voilà il ya gardé il ya de la marron foncé et il ya de la hausse un peu aussi mais dans un autre sac donc voilà je trie tout ça je l'écarde et je fais mon fil il est en bas bon c'est pas grave il est asséché je vais vous montrer ce que ça donne et du coup ça me donne un ça me donne un un tricot mais alors mais doux 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 et je file donc la laine bien entendu une fois qu'elle est gardée alors voilà j'ai commencé la bête vous voyez c'est vraiment vraiment extrêmement doux et donc je j'ai passé parce qu'elle demande aussi de mettre un film or avec donc c'est là des restes de kit silk de drops que j'ai alors je vous donnerai pas assez du beige voilà la couleur ce que j'ai pu tout ça j'ai pu les étiquettes donc ça c'est la tête là normalement pas facile à montrer et puis j'ai un poignet douloureux alors là ça ça pour mettre les yeux parce qu'il est où là ça sera pour mettre les yeux là c'est le museau ici là on je suppose que ça va être cousu à la fin là il y aura le nez donc pour l'instant ça ressemble à rien mais là j'ai les pattes de devant et là j'ai commencé à faire la queue voilà on rigole pas la queue et en fait là il y aura les pattes à l'arrière et voyez sous la queue il n'y a rien et non je vais être obligé de recommencer le podcast et le ventre voilà donc qu'on mélange avec un rose clair alors moi j'avais teint je vais pas à racheter de la laine parce que j'ai tellement de reste j'avais teint de la mohair comme ça donc j'utilise ce que j'ai parce que mon but c'est aussi de terminer ce que j'ai j'y arrive pas mon stock plus tricote plus y en a et j'en achète pas quasiment pas et donc il ya des tâches marron puisque donc ça c'est les tâches nous voilà le corps donc il va être balèze à 44 cm elle dit mais il va être balèze un petit chien tout doux tout doux donc j'utilise également ça c'est de la mouton de wesson par contre c'est en train de s'en mêler alors c'est mouton de wesson filet que j'ai filé marron et que je mélange également à de la mohair que j'avais teint je sais pas quoi en faire de cette couleur donc pour l'instant ça me sert à faire le chien j'en ai deux pelotes comme ça j'avais teint en orange et voilà donc tout ça à l'aiguille circulaire donc on tricote ça en aller-retour et j'ai envie de vous dire que c'est super facile à faire c'est très très facile à faire on est vraiment guidé le patron est en anglais mais il ya je pensais pas que c'était aussi facile il n'y a pas de vidéo par contre dans le patron vous avez plein de photos il ya plein de photos guide à chaque page vous avez des photos bon ben ça se fait il faut se concentrer il faut se poser il n'y a pas de soucis voilà ça c'est un sac que j'ai fait avec je voulais déjà montré dans d'autres podcasts plein de pochettes à l'intérieur avec du wax tissu africain ce patron là est au prix de 5 euros 85 c'est pas cher du tout pour moi je trouve parce que ça fait un super résultat alors projet suivant en cours ça c'est un truc que j'avais commencé avant les vacances un toujours mes petits sacs fait maison alors nouveau petit projet que j'ai fait avec une laine teinte par mes soins c'est de la bfl 80% bfl 20% nylon c'est une espèce de rayure d'aller voir après là c'est la couleur naturelle alors la bfl je connaissais pas j'avais vraiment envie d'essayer c'est d'une douceur c'est moelleux j'adore franchement j'adore j'adore par rapport à la 75 25 pour les chaussettes pardon qui est un peu plus sèche je trouve évidemment il ya plus de nylon là il ya 20% nylon et c'est de la bfl c'est pas du merino c'est super doux et là je tricote des sockets alors il faut que je redéfasse je suis pas allé plus loin depuis les vacances en fait je les mets un peu en stand by j'ai craqué sur ce patron là donc c'est le patron faux câble socs sur avellerie c'est un patron gratuit alors allez-y et c'est un patron de hymne de imawale et imawale et regardez ce dessin c'est trop beau je me suis trompé moi alors il faut que je recommence c'est un patron avec un talon renforcé en nid d'abeille j'ai mis mes petits marqueurs en lama et voyez la rayure que ça fait c'est chouette je l'ai éteint j'ai essayé de faire des rayures je vous cache pas je comprends le coup des échevaux de teinture à la main des teinturières en auto rayon parce que c'est un gros boulot j'ai mis trois fois plus de temps à faire mon auto rayon qu'à faire une teinture classique mais c'est magnifique voilà c'est trop beau et à l'arrière il ya un petit motif aussi donc faux câble d'imawale ou imawale et je sais pas comment on dit donc ça c'est un truc qui reste pour l'instant en stand by parce que j'ai pas le temps vous avez vu tout ce que j'ai déjà et c'est pas fini je suis également en train de faire entre il est de côté je vais le finir un jour il va falloir après les couleurs me motive pas trop mais bon je fais le à l'échelle de camilla bad il est superbe en bleu j'adore le bleu et le moutarde ça va drôlement bien et c'est un patron qui vaut 7 euros et moi je l'ai fait avec toujours ma laine boucle laine puisque j'avais deux j'avais deux pelotes comme ça donc 80 mérino 20% angora donc boucle laine c'est des bretonnes qui font leur laine leur teinture et leur mouton je fais avec deux échevaux que j'ai eu en échange avec sandrine la salle tricotine by sandrine elle a un podcast je vous invite à aller la voir elle est moi j'adore j'adore et voilà donc ça c'était un échange je voulais de la laine à chaussettes voilà et puis qui sandrine je sais que tu passeras peut-être par là je t'embrasse aussi et puis un petit peu de mohair skitz silk blanc la dernière qui me reste alors voilà ce que ça donne il est tout froissé parce que ça fait un moment qu'il est plié donc c'est des sections de points mousses c'est des sections points mousses donc là j'ai mélangé la marron avec la mohair et après j'ai arrêté voilà et la blanche c'est du c'est de la flora qui devait me rester ou oui ça doit être ça ouais c'est ça point mousse et puis là on fait deux mailles ensemble un jeté deux mailles ensemble un jeté voyez il est très simple et on augmente que d'un seul côté ce que là c'est droit donc ça fait que ça grandit ça grandit ça grandit ça grandit c'est marrant ça fait ça fait marron le bordeaux c'est bordeaux et on ça fait marron à l'écran donc voilà je sais pas si j'aime je sais pas si j'aime pas en fait non plus vous verrez qu'au fil de mes podcasts je suis un paradoxe à moi tout seul voilà donc je sais pas si ça va m'aller pas sûr on verra peut-être que je l'offrirai peut-être que je le mettrai en déstache peut-être que je garderai dites moi s'il vous plaît donc voilà pour celui là donc tout ça je voudrais terminer ça rapidement mais comme j'ai commencé mes cadeaux de noël c'est pas simple je voudrais des mains je voudrais me qu'on me greffe des mains si vous avez une adresse avec un petit lien je veux bien donc voilà pour les encours ah non j'ai pas fini ah j'ai pas fini j'ai fait mais j'ai pas pris le patron bah je vous le montrerai la prochaine fois moi c'est des petites choses comme ça là les petites feuilles ah je vais chercher ça puis j'ai fait un petit gland en fait c'est pour faire une couronne d'automne mais alors je suis moi j'utilise mes petits mes petits restes mais bon je suis pas convaincu peut-être parce qu'il faut le il faut que je l'aille puis il ya des petites citrouilles et puis il ya des petites pommes de pain ah mince j'ai oublié le nom non je vais chercher ça puis je vous le mettrai bon ça va super vite hein on met cinq minutes à faire une petite feuille donc il ya des feuilles à des glands il ya des pommes de pain et puis des des citrouilles j'ai pas le patron je vous avais parlé la dernière fois de ma couverture au crochet elle avance un tout doucement je fais avant par ci par là mais je pas tous les jours parce que j'ai des autres trucs regardez hop là et ça je vais le faire jusqu'à ce que j'ai fini toutes mes laines toutes mes laines en couleurs là c'est chouette ça grandit ça grandit ça grandit ça grandit donc j'en ai parlé dans le les autres podcasts donc c'est tout simple à faire hein c'est après j'ai pas les termes au crochet je sais crocheter mais je sais pas lire une grille et je crois que je l'ai déjà dit ça aussi et c'est trois brides de maille trois brides de maille et puis de je sais pas je sais pas comment on dit ben voilà et j'ai hâte qu'elle soit finie mais comme tout parce que j'ai encore plein de projets en tête j'ai plein de choses j'ai envie de faire plein de choses je suis aussi en train de créer alors ça je vous avais dit que c'était un petit secret parce que non je dis pas je montre juste ça juste je suis en train de créer un design de châle parce que c'est un cadeau de noël si je l'ai fini d'ici là je vous en dirai plus voilà donc vous avez vu que je file de la laine que je nettoie mes toisons que j'ai un plaisir monstrueux à tricoter les laines que je file c'est pas la même la même régularité que les autres laines alors je vais vous j'ai fait des je vais vous montrer mes laines que j'ai filé mais avant je voulais vous montrer j'ai moi je file sur des rouets anciens de très très vieux rouets et j'ai dû en restaurer un où j'ai refait faire en fait ce qu'on appelle les épingliers alors au départ il était comme ça avec les clous et voyez à cet endroit là il s'est cassé donc j'avais rafistolé avec des agrafes mais je n'en suis pas servi comme ça et là je les fais refaire avec un ébéniste ébénisterie leblanc donc c'est dans les à montrevaux sur Eivre en Maine-et-Loire alors je vous cache pas que c'est pas donné de refaire des pièces en ébénisterie j'ai tellement pas envie de filer sur un rouet neuf hop voilà et j'ai fait mettre je voulais des crochets comme ça normalement ils sont beaucoup plus fins à la base mais je lui ai tout donné je lui ai dit vous débrouillez vous me refaites ça donc voilà donc j'en ai deux deux rouets j'ai refait deux épingliers ça je voulais vous montrer voyez tout ça c'est des pièces qui sont faites à la main et j'adore filer sur ces vieux rouets j'ai jamais essayé les neufs et je ne veux pas à chaque fois que je rencontre des copines qui filent elles veulent me faire essayer leurs rouets mais non j'aurais trop peur de voilà de plus me satisfaire de mes vieux rouets mais c'est plaisant il suffit de bien connaître son engin alors voilà tout ce que j'ai filé je passe du cocalade donc ça fait pas longtemps c'est depuis le mois de juin donc j'ai filé vous voyez mon alpaga marron alors ça c'est les premiers filages qui sont quand même assez épais alors c'est d'une douceur là j'ai 105 mètres pour 112 grammes je vois ce que je vais faire c'est tout c'est tout mou c'est tout souple l'alpaga vous voyez comment c'est voilà elle a été lavée donc elle sent bon l'avantage de l'alpaga c'est qu'il n'y a pas de soin alors je le précise parce que l'autre fois en filage une tricopine qui m'a dit bah oui mais tu la laves aussi alors l'alpaga je la trie seulement je la lave pas je la lave une fois qu'elle est faite en échevaux non 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 le loup bah viens par là vous allez voir peut-être dis leur montre viens dis bonjour viens bonjour bonjour loulou et c'est un gros loulou regarde ouuuu oui c'est mille or non laisse laisse c'est pas pour toi alors oui voilà non tu laisses allez va dehors donc je la trie j'enlève un maximum de déchets les herbes et tout ça et je la file comme ça je la garde et je la file comme ça et ensuite une fois que les chevaux est fait je le lave donc là j'en ai deux comme ça j'avais testé avec du du wessan donc 50-50 là j'ai 75 grammes pour 66 mètres c'est pareil c'est mes premiers mes premiers essais filage donc c'est un petit peu épais oh c'est un un bon hareng quand même donc j'ai ça j'avais teint du mouton là j'ai 73 mètres 50 pour 63 grammes j'avais teint en rose pas mal c'est un peu plus sec parce que c'est du je sais pas si c'est du wessan blanc ou du solognote je sais plus voilà là ça c'est du wessan là j'ai 69 grammes pour 68 mètres en deux brins hein puisque je retors en deux brins toujours voilà elle est chouette celle là elle est déjà bien plus régulière et puis j'en ai deux autres comme ça voyez la différence de couleur ça aussi là il y a 87 grammes pour 129 mètres en deux plis deux plaies deux plaies et là 96 grammes 112 mètres 50 donc ça fait plusieurs couleurs alors et une des dernières je dis une des dernières parce que là je suis en train de filer 50 grammes par 50 grammes en 50% alpaga 50% solognote pour faire le petit chien de ma petite fille donc ça c'est un alors ça c'est d'une douceur ou à ça c'est que du mouton c'est du solognote mais il est doux il est doux il est doux il est doux si vous pouviez toucher alors j'éteins un écheveau j'éteins pardon une fibre et j'éteins j'ai pas teint l'autre et du coup je les ai retordu ensemble et donc il y a des petites couleurs un peu marron un peu rosé donc j'ai filé la fibre une fois qu'elle est éteint et là j'ai fait 50% alpaga marron 50% solognote et c'est encore plus doux franchement là j'ai je dois avoir 100 et 100 grammes peut-être un petit peu moins mais donc pour l'instant je sais pas ce que je vais en faire j'attends de de laver filer garder filer toutes mes toutes mes toisons je pense que j'en ai pour l'année pour tout l'hiver parce que au printemps prochain j'en ai d'autres qui arrivent à laver j'ai un petit projet dans ma tête aussi mais pour l'instant je peux pas en parler parce que je sais pas si ça va se faire et mais c'est quelque chose que j'aimerais fort 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 avec toutes ces laines là ces belles laines de pays j'espère pouvoir vous en parler un peu plus tard avec des choses concrètes c'est déjà pas mal on est à 51 minutes j'espère que ça vous plaît tout ça j'espère vous ça vous ennuie pas si ça vous ennuie bah tant pis vous allez voir ailleurs et puis bah j'accepte les critiques constructives s'il ya des choses qui vous conviennent ou pas bah il faut me le dire aussi parce que ça m'aide à avancer s'il ya des choses qui vous plaisent et qui vous font envie dans tout ce que je vous présente n'hésitez pas non plus parce que je peux détacher des choses aussi là j'aurais envie de vous parler de quoi ah oui j'ai fait des petits achats alors ça y'a ça c'est dernièrement j'ai fait je rencontre lors du tricoter du pique-nique tricot en vendée qui se passe donc c'est fanny fanny boupe sur instagram les babioles de fanny boupe sur un stade qui organise ça en vendée à l'étang de la chausselière donc au mois de juin non au mois de juillet août et septembre et bah on est plein plein de tricoteuse et souvent au mois d'août il ya les filles de la rochelle il ya les nantaises il ya les angevines qui viennent nous rejoindre il ya même une mélise de la boutiqueuse qui est venu aussi l'année dernière je vous fais des bisous toutes les filles il ya eu c'est il de que font mes mains bisous à toutes alors tout ça vous pouvez aller voir les podcasts et je voulais je voulais noter en dessous et puis j'espère vous revoir les filles qui sont les plus loin il ya vinciane et chantal de jules et popo je vous invite à aller voir leur podcast aussi qui voit qui viennent que je rencontre régulièrement dans l'année c'est à chaque fois un super moment de plaisir et il ya des mercières aussi donc pauline la mercerie la rochelle très gentil n'hésitez pas à lui demander s'il ya des tissus qu'elle met en ligne moi je me suis offert ça parce que je suis passé j'ai passé une semaine de vacances sur les dolerons et ben comme j'étais pas loin j'ai pu lui prendre ça regardez ça ces couleurs taupe avec des petites fleurs je sais pas quelle couleur pêche avec un petit coeur marron donc c'est une une viscose mais alors qu'il ya j'essaie d'en prendre juste une je n'ai pas cousu encore pauline tu vois si tu passes par là bon bah c'est pas grave je voudrais me faire une jupe longue avec c'est juste magnifique enfin moi j'adore évidemment si j'ai acheté c'est que je l'aime voilà parce que je fais pas que tricoter du coup un peu on se débrouille quoi à force de faire on y arrive 7 et puis je m'étais acheté je sais pas si vous connaissez bail abeilles sur instagram je vous invite vraiment à aller la voir elle a un univers mais alors féerique enfantin mais tellement beau dans des couleurs pastel elle fait plein de choses il ya des tissus il ya des mecs il ya des de la céramique il ya maintenant elle fait même des petits gâteaux en partenariat avec une autre personne allez voir bail abeilles franchement alors je devais acheter des coupons regardez il y en a plein d'autres moi j'ai choisi ceux là et comme ça je vous en ouvrir un le projet c'était de faire des taux de bagues mais pour l'instant j'hésite regardez c'est une illustratrice elle fait elle même ses dessins et elle fait imprimer sur du tissu sur des objets sur elle peint enfin je vous invite à aller voir parce que je crois que je la décrirai mal tellement c'est joli moi j'ai eu un coup de foudre Isabelle je te fais des gros bisous aussi elle est en loire atlantique en plus donc voilà donc j'avais acheté plusieurs petits tissus il ya également celui là qui me fait craquer et je sais qu'il ya des tasses et je vais me l'offrir d'ici la fin de l'année parce que là il y en avait plus vers des ça ou une petite roulotte c'est pas beau ça by the bay z abe il allez-y de ma part allez la voir passez lui le bonjour de ma part il n'y a pas de souci et puis je m'étais également acheté ça et j'ai déjà fait un majeur trouve encore en rose voilà une autre personne qui est sur la loire atlantique et qui fait des alors c'est un autre monde mais toujours ça c'est nidilus donc là c'est un espèce de velours l'autre c'était du coton là c'est un espèce de velours un petit lama donc j'ai pour projet de faire des bas des sacs en cours bien sûr des sacs à tricot pour l'instant j'y suis pas peut-être que je vais m'y remettre cet hiver je verrai je vous montrerai quand je les aurais fait comme ça si ça vous plaît évidemment j'ai pas tout gardé pour moi bien que et quand on crée des choses et puis on les propose à d'autres personnes des fonds dit je les garde pour moi ou je les offre ou je les vends on sait pas trop on a bien envie de les garder tout pour soi mais moi j'aime bien partager ce que je fais aussi donc voilà pour les achats 58 minutes et puis je voulais rapidement vous montrer ce que je viens de terminer de lire alors je vous explique pas tout c'est une saga il ya six ou sept six tomes ou cinq donc c'est les sept soeurs de lucinda riley j'adore c'est une aventure c'est rapidement c'est l'histoire de sept soeurs sept filles qui ont été adoptés par un monsieur et lorsqu'il se monsieur décède il leur laisse plein d une énigme avec plein de petites choses pour qu'elles retrouvent leurs origines donc on voyage on va de pays en pays suivant les soeurs et puis il ya des belles histoires d'amour il ya franchement je me régale à lire ça donc j'ai lu les deux premiers le troisième je vais l'avoir appartient de la mi octobre parce que je suis bénévole dans une bibliothèque là où j'habite et ils ont toute la série dont je vais pas aller les acheter je vais aller les louer parce que pour moi les livres ça se garde pas ça se transmet donc le troisième tome arrive mi octobre en attendant je dis je lis autre chose je lis tous les soirs tous les soirs tous les soirs j'adore et donc à la bibliothèque j'ai trouvé également ces petits livres là donc le petit monde des amigurimi donc c'est du crochet de soledad iglesia silva aux éditions et dit saxe donc il ya plein de petits amigurimi j'ai pas testé à encore je les ai pris pour histoire de bouquiner attendez je regarde et vous pouvez les trouver d'occasion ou dans dans les bibliothèques voyez il ya des petites choses comme ça après garder ça oh ça doit être tout simple à faire ça ouais pour les tout petits ça peut être des bons cadeaux de noël et il n'est pas beau dans des dents non ça doit être facile à faire et puis c'est écrit en français là dedans j'aime beaucoup qu'est ce que j'ai là il ya ça bien ça je vous laisse aller découvrir j'ai pris également chaussons en tricot pour mon bébé donc c'est un livre de catherine bouquerelle je défile le temps apprivoisé il ya plein 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 de modèles si vous avez des cadeaux de naissance à faire ou à vous tricoter pour vos bébés et puis alors il ya tout le matériel il ya des petites leçons de de tricot il n'est pas mal ce petit bouquin là voilà regardez il n'y a pas que des chaussons si chaussons un an il ya le petit gilet aussi vous avez la recette du petit gilet sans manche vous regardez ça moi j'ai pas de bébé les miens sont grands et alors ça c'est trop joli je sais pas si ça tient bien au pied mais il ya une petite cordelette oh ben je crois que les petites espadrilles ça c'est des petites mignonneries voilà donc ça et j'ai pris également encore 16 modèles scandinaves pour être bien chez soi le crochet de mademoiselle qu'un camp poids de glénat créatif je vais pas tout vous montrer mais il ya des il ya de belles photos inspirantes j'aime bien l'esprit scandinave autant dans leur dans la c30 quand même très coloré mais dans leur dans l'ambiance un peu fleurs naturelles des jupes longues avec des grosses chaussures c'est pas estri baba cool mais c'est très avec les cheveux lourds ou un peu islandais un peu je sais pas comment dire donc voilà voilà il vous parle des différents points de crochet ça me fait un peu rêver c'est voilà voyez ce genre d'ambiance là j'adore j'adore alors moi je serai plus dans les dans les marrons que comme dans les verts je vous montre les modèles et puis je vous parle en même temps ça y est je suis partie dans mon dans mon petit délire il ya des pour faire des coussins mais ça c'est pas compliqué après vous mettez les couleurs que vous voulez un là il ya un petit sac bon ça c'est pas ma tasse de thé mais bon ça peut vous plaire les petites corbeilles alors ça par contre je trouve ça tellement beau ça fait un peu la petite maison dans l'après j'adore ah bah il ya la même couverture le même point que ce que je fais moi j'ai regardé des tutos sur sur la belle riz sur youtube regardez les petits tapis 1 si vous savez pas quoi faire ben allez à la bibliothèque de votre quartier ou pas loin de chez vous et puis vous commandez ces livres là je suis sûre que vous allez les trouver donc ça moi je les vois à l'envers j'espère que ça va passer à l'endroit ça les petits chaussons et puis les amis bourrini et bien je pense qu'on a fait le tour pour le moment c'est déjà pas mal ça fait une heure et quatre ouais ça va pas mettre parce que lors chez moi je vais avoir la fibre bientôt mais d'ici trois quatre mois apparemment ça met très très longtemps à charger je vais vous embrasser et puis vos commentaires bien entendu sont plus que les bienvenus je vous rappelle que le patron accro socket est en vente sur mon ravelry si vous avez un souci n'hésitez pas à me contacter je vous conseille je vous aiderai sinon il ya le groupe facebook tricot et design avec accro tricote rejoignez nous il faut répondre aux questions et vous serez accepté dans le groupe je suis en train de préparer d'autres designs mais ça prendra le temps que ça prendra je me mets pas de pression un je suis pas à la chaîne c'est vraiment du plaisir pour moi et puis si ça peut vous en donner c'est l'objectif si vous avez des besoins particuliers en teinture ou quoi sac à projet j'ai des anneaux marqueurs encore enfin voilà j'ai pas mal de choses à destacher ça je souhaite une bonne fin de journée une bonne soirée une bonne journée une bonne nuit je sais pas quel moment vous allez regarder je vous embrasse bien fort et puis n'hésitez pas à partager ce podcast à le commenter à mettre des pouces en l'air ou comme ça mais si c'est comme ça j'aimerais savoir pourquoi et puis j'étais contente d'avoir passé un moment avec vous et puis je vous dis à bientôt 1 1 1 1 1 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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